Bonsoir Patrick, Bruno Solo, Yvan Le Boloch, Liane Folli, Patrick Dils. Alors Patrick Dils, vous avez été condamné à la prison à perpétuité pour avoir avoué le meurtre de deux petits garçons, Alexandre et Cyril. C'était en 1986 à Montigny-les-Metzes et 15 ans après, lors de votre troisième procès, après 15 ans de prison, les jurés vous ont pourtant reconnu innocent et vous ont acquitté. Vous racontez cette tragédie qui vous a coûté votre jeunesse dans un livre intitulé « Je voulais juste rentrer chez moi », publié chez Michel Laffont, Paul Ferrel. Alors je voulais juste rentrer chez moi, le titre du livre amène directement à ce que vous dites lorsque vous avez été arrêté pour expliquer vos aveux. Vous avouez le double meurtre des enfants pour que l'inspecteur, en fait, tout simplement, vous laisse rentrer chez vous après trois jours et deux nuits de garde à vue pour retrouver votre papa et votre maman. Oui, tout à fait. Si vous voulez, ça s'est passé de la manière suivante. Lorsque j'ai été arrêté le 28 avril 1987, pour la troisième fois, la fois qui a été décisive, j'ai été entendu pendant de nombreuses heures et j'ai toujours dit la vérité. Et dans la soirée, ma mère a téléphoné au commissariat de police à Metz et a demandé à l'inspecteur Varlet si c'était une heure pour interroger un mineur. Et s'il ne pouvait pas plutôt l'interroger le lendemain matin, ça serait un peu plus convenable. Et celui-là, vraiment énervé et pas content de la réaction de ma mère, d'écouter Madame Hils, ici, c'est encore moi qui commande, de toute manière, votre fils, il sera interrogé le temps nécessaire afin qu'il nous dise la vérité et il ne sera pas tranquille avant. Alors là, écoutez, voir, lorsque... ça faisait des heures que je disais la vérité. Et lorsque l'on entend un inspecteur dire à sa propre mère, il ne sera tranquille qu'à partir du moment où il dira la vérité. Il y a une réaction qui se fait. Ce que vous disiez, donc, l'inspecteur, c'était si tu racontes tout, tu pourras rentrer chez toi. Tu pourras rentrer chez toi, tu pourras aller travailler le lendemain matin. Voilà. Sauf que le problème, c'est que c'est en cellule que vous êtes entré et que vous rentrerez chez vous seulement 15 ans plus tard. Autre raison de vos aveux, les insultes, les brimades, les menaces de mort, dites-vous dans votre livre, de la part de ce que vous appelez, avec une certaine ironie, les gardiens de la paix. C'est-à-dire qu'ils vous ont forcé à avouer le meurtre des deux enfants ? Je dirais qu'ils m'ont amené. Vous savez, on pourrait considérer ça à un entonnoir. Il n'y avait qu'une sortie, il n'y en avait pas 36. Et tant qu'ils n'avaient pas obtenu ce qu'ils souhaitaient obtenir, je n'aurais pas été tranquille. Oui. Alors, c'est vrai aussi que de toute façon, chez vous, on avait beaucoup de respect pour les représentants de l'ordre. Donc, ça vous semblait naturel presque de faire ce que vous disiez ? C'était des adultes. Ça représentait en plus l'autorité, tout ce que mes parents m'avaient inculqué. Le respect des adultes, bien sûr de l'autorité, des personnes âgées. Donc, effectivement, c'était compliqué un petit peu de faire autrement. Oui. Alors, autre raison de vos avis aussi, deux hommes avaient avoué, avant vous, ils avaient avoué successivement, être les meurtriers des deux petits garçons, avant de se rétracter sans plus de problème. C'est quand même une drôle de région, là-bas, Montigny-les-Mètres. Quand il y a deux enfants qui sont tués, il y a trois personnes innocentes qui avouent. Et eux étaient majeurs. Le problème, c'est que vous, on vous garde. Eh oui. Alors, contrairement à ce que vous pensez, effectivement, les policiers ne se rendent pas compte que vous mentez à ce moment-là. C'est-à-dire que vous, vous vous dites à un moment, ils vont comprendre que je raconte un mensonge. Je pense qu'ils ont dû douter de ma sincérité à partir du moment où il y a eu l'enquête des voisinages. Et sans aucune arrière-pensée, sans aucune méchanceté, sans l'intention de nuire à la justice, lorsqu'on a demandé à ma mère si on avait vu ou entendu quelque chose. J'étais à côté d'elle dans les escaliers de la maison. Et je n'ai pas dit tout simplement ce que j'avais vu ou entendu ce soir-là. Pourquoi ? Je n'avais pas eu l'intention de leur mentir. Mais uniquement parce que je ne pensais pas à un seul instant à ce moment-là que ce que j'avais pu voir ou entendre aurait pu être déterminant ou capital pour la suite des événements. Alors, je parlais de retrouver vos parents, votre envie répressible de rentrer à la maison, de quitter le commissariat. Et cette maison était importante pour vous parce que pour vous, la cour de récréation, c'était un peu le cauchemar. Il faut dire des choses. Patrick, vous étiez un petit peu le souffre-douleur de la classe. J'étais le souffre-douleur de la classe. Et pour être tout à fait honnête, les deux seuls endroits où je me sentais vraiment très bien, il est évident, c'était dans ma famille, chez mes parents et sur mon lieu de travail. Alors, on vous appelait le fil de fer parce que vous êtes un peu grand. Le rouquin, le canard parce que j'avais une mauvaise démarche. Rambo parce que vous n'êtes pas Rambo. Parce que je faisais tout le contraire. J'ai eu le droit à tous les styles de brimade et on a essayé par tous les moyens de me faire craquer. Donc, les garçons se moquent de vous parce que vous avez un grand nez, vous êtes grand, vous avez une drôle de démarche. Vous êtes un peu maladroit, un peu gauche. Peut-être un peu gauche, tout à fait. Et vous, vous ne ripostez pas ? Non. Je suis toujours parti du principe, quand ils en auront marre, ils arrêteront. Je ne suis pas partisan de la violence et puis, pour moi, la violence n'engendre que la violence. Donc, quand ils en auront marre, ils arrêteront, tout simplement. Et donc, cette habitude que vous aviez prise de ne pas riposter, finalement, dans la cour de l'école, c'est la même attitude, c'est tout ce que je veux dire là. C'est la même attitude que vous avez en face de l'inspecteur de police. Tout à fait. Donc, vous vous laissez faire un peu, un petit peu comme dans la cour, quoi. Oui, c'est tout simplement ça. On va dire qu'il y a... J'étais vraiment un enfant qui sortait d'un cocon familial vraiment bien construit, bien prenant. Et j'étais tout le contraire, vraiment tout le contraire d'un enfant des banlieues. Parce que si j'étais vraiment sorti d'une banlieue, croyez-moi, devant l'inspecteur Barley, moi, je lui retournais son bureau. Et puis, tu ne me feras pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Mais bon, j'étais... Un peu trop doux, un peu trop bien élevé. Voilà, trop bien élevé. Oui, puis il y avait, comme on disait, chez vos parents, qui sont des gens modestes, il y avait un respect, dites-vous, des grands de ce monde, les gens qui sont inaccessibles, vous dites. Il y avait une espèce de complexe par rapport aux classes sociales plus élevées. Vous étiez un petit peu, on peut dire, dans les jupes de votre maman. Non, mais on n'a pas peur des mots, c'est la vérité, effectivement. Vous avez de la philatélie, des maquettes. Ah, la philatélie, des maquettes. Un monde particulier, on va dire, un monde que je m'étais créé. Oui. Puisque j'étais un peu rejeté par rapport aux autres, il me fallait bien un univers. Bien sûr. Alors, cet univers, il est artificiel. C'est dans une espèce de cocon, comme ça, qui... Alors, tellement enfant à sa maman que vous étiez vierge à l'époque, donc vous êtes entré en prison vierge et vous l'êtes encore. Effectivement, oui. Vous dites, je suis vierge car je refuse de considérer le viol dont j'ai été victime en prison comme une première fois. Ça n'a rien à voir avec l'acte d'amour. Dites-vous que vous rêvez connaître un jour. Tout à fait. Je prends un coup de foudre. Je crois que l'amour, c'est quelque chose qui se mérite, quelque chose qui se respecte. C'est quelque chose de beau. Et vous savez, quand on a pu patienter 15 ans, on peut patienter 6 morts et on peut encore patienter un petit peu plus. Oui, oui. Alors, avant ce viol, qui est important, parce que ça démontre, au-delà de votre cas personnel, la façon dont les choses se passent en prison, c'est absolument épouvantable, quand on lit votre bouquin. Avant ce viol, donc, il y a eu, toujours comme l'humiliation dans la cour de récréation, il y a eu des problèmes avec les co-détenus. Parce qu'effectivement, je ne dis pas qu'il faut se mettre à leur place, mais enfin, pour eux, vous êtes quand même un meurtrier d'enfant. Tout à fait. Vous savez, le meurtre d'enfant, c'est... Parce qu'il faut savoir que dans une prison, il y a une hiérarchie sociale. Et oui, le meurtre d'enfant, c'est ce qu'il y a de plus bas, c'est ce qu'il y a de plus détestable et de plus répréhensible au sein même des murs. Donc, non seulement je devais affronter la justice, je devais affronter le monde pénal, mais également les co-détenus. Les co-détenus qui ne se privaient pas de vous frapper. Alors, vous dites avec un torchon mouillé, ou alors avec une chaussette dans laquelle ils mettaient une savenette. En général, les gens qui sont en prison pour des délits vraiment crapuleux, ils ne supportent pas leur propre délit. Alors, pour justement essayer, entre guillemets, de le supporter, ils essaient de trouver pire qu'eux. Et puis, justement, de se venger pour oublier leur propre problème. Vous dites, Patrick Dill, s'avoir eu honte de votre manque de courage face à ces corrections. Ben oui, parce que j'aurais aimé avoir la force, le courage d'avancer, le courage de riposter, le courage de dire stop, maintenant ça suffit, il faut réagir. Mais là encore, c'est dû à une éducation, c'est dû à mon caractère. On ne change pas le caractère d'une personne dans un clattement de doigts. Vous n'aviez pas trouvé un ami sur lequel vous appuyez ? Parce qu'il y a aussi une certaine solidarité qui peut s'installer parfois dans la prison, quelqu'un qui est plus attentif, qui peut comprendre lorsque vous lui avez parlé de votre problème. Est-ce que vous êtes confié en prison en disant « je suis innocent » parce que vous l'avez clamé ? Je n'ai fait que ça. Et vous n'avez pas rencontré quelqu'un qui... J'ai pu rencontrer des gens qui ont été extrêmement serviales, vraiment gentils, des gens qui ont voulu se substituer au rôle de père et dire « maintenant, tu le laisses tranquille, le môme. Ce qu'il a fait, ce n'est pas à toi de l'en juger. Le temps qu'il sera avec moi, tu ne le rackèteras pas, tu ne le toucheras pas, sinon c'est à moi que tu verras faire. » Heureusement qu'il y a eu des gens comme ça. Et là, je leur tire mon chapeau parce qu'il y en a encore certains qui sont aujourd'hui en prison, d'autres qui sont sortis. Parce qu'il faut savoir que la prison, c'est un petit peu comme une balance robervale. Vous avez les très mauvais moments. Là, je peux en parler en connaissance de cause. Mais heureusement pour moi et puis pour mes proches qui ont toujours cru en moi, il y a eu des moments extraordinaires. Et c'est ces moments extraordinaires qui ont permis de garder les deux poils de la balance à peu près à juste équilibre. Alors, il faut dire que quand vous êtes victime de brimades ou de corrections de la part de vos co-détenus, les matons ne sont jamais là. Ils ne sont jamais là quand il faut. Vous savez, je pense que c'est un peu comme la police. Quand on a besoin d'elle, elle n'est pas là. Et quand on n'a pas besoin d'elle, elle est là. En revanche, les matons, ils sont toujours là pour mater dans les douches. Quand vous prenez votre douche, il y a toujours un qui se met au milieu comme ça, qui regarde un peu ce qui se passe. Il n'y a pas que au niveau des douches. Vous savez, l'œilleton, on dit que c'est pour la sécurité du détenu, mais aussi c'est un bon moyen pour le voyeurisme. On traite très souvent le détenu d'être pervers avant de dire que c'est un homosexuel. Et vous savez, il s'en passe des belles de l'autre côté de l'œilleton. Les fouilles aussi. Vous parlez des fouilles. Ils sont très ailés pour faire des fouilles. Ah oui. Les fouilles sont vraiment particulières au niveau des parloirs. Heureusement, elles ont évolué ces dernières années. Mais en dix ans à Toul, j'ai eu affaire à certains surveillants qui me connaissaient. Aucun problème. Ils connaissaient mon parcours. Bon, allez, vas-y, ils vont au parloir. On passe un bon moment. Et puis, alors, d'autres, bon, la fouille à cœur normale. Puis, d'autres, écoutez, moi, j'ai des yeux pour regarder. Les yeux, on voyait bien là où ils s'arrêtaient. Donc, avec une lourde insistance. C'est terrible parce qu'on se sent milliers. « T'attends quoi, là ? Qu'est-ce que tu veux ? » Et là encore, on ne peut rien dire. Parce que, eux, ils ont l'uniforme et nous, on ne l'a pas. C'est terrifiant. Votre livre est terrifiant, d'abord. On est toujours en train de se remettre en question. On est toujours obligés de se justifier. Toujours en train d'expliquer. Alors qu'on dit, oui, la cour d'assises vous jugera. Ou la correctionnelle vous jugera. Non, c'est continuellement. C'est tous les jours. Oui. Et c'est là qu'il y a cette date assez importante, finalement, on va le voir. Mais très dramatique pour vous, c'est le viol, quoi. C'est-à-dire que, finalement, votre premier contact sexuel dans votre vie, ça a été ce viol. Et c'est à partir de là que vous décidez de réagir, de relever la tête et de plus rien accepter. Je dirais que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais il y a d'autres choses bien avant. C'est-à-dire qu'au départ, quand je suis en prison, par rapport à toutes les brimantes que j'avais pu subir à l'école et puis bien ailleurs, je suis tombé avec un co-détenu qui m'a une fois vu en sortant de la douche dans la cellule en train de me regarder le visage dans le miroir et puis en train de ne pas être satisfait de mon propre visage. Il m'a dit, écoute, Patrick, arrête de déconner, là, parce que tu es en train de me prendre la tête, ça ne va pas, là. Je me dis, écoute, je ne t'ai rien fait. Il me dit, non, mais ça fait au moins 10 minutes que tu es en miroir, là. Tu as des boutons, tu as des boutons. Qu'est-ce que tu veux ? Tu te plais ou tu ne te plais pas ? Non, je ne me plais pas, je ne m'aime pas. Alors là, il me dit, tu sais, pour pouvoir aimer les autres, il faut d'abord que tu puisses t'aimer toi-même. Je ne savais pas très bien à saisir ce qu'il voulait me faire comprendre. Cette personne faisait de la peinture. Il m'a amené dans la salle de peinture. Il m'a dit, écoute, voir, qu'est-ce que tu vois sur ce tableau-là ? Écoute, moi, je vois ça, ça et puis ça. Et il me dit, tu vois, là, moi, je regarde la même toile que toi. Eh bien, je ne vois pas du tout la même chose que toi. Alors, l'être humain, c'est un peu comme une toile. Toi, tu vas me plaire. La personne qui sera à côté de moi, tu ne lui plairas pas. Alors, à partir du moment où tu as pris conscience de ça, eh bien, tu as fait un grand pas. Et là, ça a été le premier déclic. Bien sûr, il y en a eu beaucoup. Alors, bon, le viol, vous racontez l'histoire, un scénario classique. Et après avoir fait son truc, quoi, le mec vous laisse là, un truc. Il me laisse planter en milieu de la cellule et puis... À quatre pattes. À quatre pattes et puis vraiment humilié, honteux. J'étais là, je ne pouvais pas réagir, j'avais les larmes aux yeux, j'étais souillé, j'étais meurtri dans ma chair. Et croyez-moi, très honnêtement, si on ne m'avait pas forcé à la courte d'assises de Lyon d'en parler, je n'en aurais jamais parlé. Si je dis tout ça concrètement dans le livre, c'est pour que ça soit dit une fois pour toutes, qu'on comprenne bien qu'en prison, il ne se passe pas toujours des choses très catholiques, qu'il y a des choses qui pourraient être évitées et que malheureusement, les gens ferment les yeux. Ça, c'est honteux et inadmissible. Et que ce qui est arrivé à moi, il ne faut plus que ça arrive à un autre. Parce que vous savez, quand une femme se fait violer, elle a honte, elle ne veut pas en parler, elle se sent sale. Alors, imaginez un seul instant quand cette chose abominable arrive à un homme, mais c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Je sais, encore aujourd'hui, alors que ça fait plus de dix ans que ça m'est arrivé, c'était comme si c'était hier, je ne peux pas... Écoutez, c'est terrible, c'est terrible, il en restera des traces, je pense. Il en restera de sa vie parce que ça fait mal, il manque quelque chose. Alors, je veux rapprocher cette scène que vous décrivez dans votre bouquin, d'une phrase de vous, vous dites, je veux devenir un homme digne, qui marche la tête haute, qui tient la main de ses enfants dans la rue et qui sourit à sa femme. On voit très bien l'opposition des deux images. Voilà, après c'est la libération. Première sensation de liberté, c'est très... À quoi ça tient ? C'est le moelleux des coussins d'une voiture. Oui, c'est le... Je me suis effondré dans le fauteuil. Pas l'habitude d'être assis dans un canapé. Des choses très simples, les étoiles, le vent, les odeurs... Oui, vous allez au bord de l'eau pour regarder l'eau couler. Oui, j'ai l'impression que les gens ne savent plus apprécier la juste valeur de cette liberté qui est tellement belle, qui est magique, qui est... Vous savez, il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut vanter, il peut arriver n'importe quoi. Moi, je serais toujours content. Vous écoutez les gens, il va faire beau, ils vont se plaindre. Il va pleuvoir, ils vont se plaindre. Il y a les impôts à payer, ils vont se plaindre. Mais quand est-ce qu'ils seront heureux ? Pour être heureux, je pense qu'il faut qu'ils soient pleinement satisfaits. Et puis surtout, ce qui est important, c'est à dire, je pense que c'est que moi, malheureusement, j'étais dans une véritable prison. Il y avait de vrais murs, il y avait de vrais barreaux, de vraies clés, de vrais bruits, de vraies violences. Mais contrairement à tout ça, je pense qu'il y a au moins 50% de la population qui se met elle-même dans une prison virtuelle. Et là, ça, c'est grave. C'est juste. C'est très, très grave. Parce qu'elles ne se contrôlent plus elles-mêmes. Elles sont bouffées par la vie. Et là, c'est dramatique. C'est dramatique. La vie, elle est tellement belle. Comment vous avez eu le courage de tenir tout ce qui vous est arrivé ? Vous êtes croyant ? Vous avez des choses profondes en vous qui vous ont fait tenir ? Vous savez, la religion, c'est quelque chose qui m'a détruit en prison au niveau de la cour d'assises parce que ça a été très, très mal interprété au niveau d'une phrase. Lorsqu'on me demande si je suis croyant, je dis oui. Avez-vous quelque chose à vous faire pardonner ? Je dis oui en pensant à tous les mensonges que j'avais pu dire. Et sur le procès verbal, ça a été appelé le mot meurtre. Donc ça, c'est... Non, mais est-ce que ça vous a aidé au profond ? Si vous me permettez, je vais terminer. Je voudrais simplement qu'effectivement, j'ai une certaine croyance. Je suis convaincu qu'il existe quelque chose, qu'il y a une force divine. Mais tout simplement, si je suis aujourd'hui ici devant vous, c'est avant tout par rapport à moi-même, par rapport à ma propre innocence, par rapport à mes parents, par rapport à mon frère Alain, par rapport à mes avocats, par rapport à mes comités de soutien, par rapport à tous ceux qui ont cru en moi et qui aujourd'hui m'aiment profondément. Et c'est pour eux que je me suis battu. C'est évidemment pour moi d'abord parce que j'étais innocent. Mais eux m'ont donné cette énergie également de me battre. Votre mère, extraordinaire. Votre mère, c'est un rock. C'est extraordinaire. C'était parce qu'elle a complètement changé à l'heure actuelle. Elle est devenue... Elle a fondu, elle est devenue... Oui, elle a le contre-coup maintenant. Elle a le contre-coup. Mais enfin, c'est vrai que votre mère a dit, si mon fils était coupable, je l'aurais emmené moi-même à la police et après, je me serais suicidé. Là, ça a jeté un froid dans la col assise. On a bien vu que c'était quelque chose qui n'était pas préparé. Oui. C'était une triste réalité. Alors voilà, le grand moment aussi. Donc, il y a cette première sensation de liberté. Donc, les coussins de la voiture, ça n'a l'air de rien, mais bon. Et puis ensuite, vous retournez dans votre maison, la maison familiale, à Montigny-les-Mètres. Et là, vous retrouvez. Vous retrouvez les timbres, vous retrouvez les puzzles, vous retrouvez les maquettes. Je retrouvais tout ce que j'avais laissé. 16 ans après, l'odeur de craie, l'odeur de colle, 16 ans après, vous retrouvez tout. On va dire que les premières réactions, on aurait pu éventuellement me comparer à un petit chiot qui va courir dans toutes les pièces, tellement content de retrouver quelque chose qu'il a connu ou quelque chose de tout nouveau qui est très important pour lui. Bon, ça peut faire sourire, mais je pense que c'est bien représentatif parce que ça m'a tellement manqué, j'y ai tellement rêvé, comme à cette liberté. Vous savez, je dirais que tout au long de ce drame qui a duré 15 ans, il y a eu une première victoire. C'est quand la cour de cassation a pris la grande décision de casser la décision de la cour d'assises de la Moselle en 89 et de me donner une nouvelle chance pour une prochaine cour d'assises. Ça, c'est la première victoire. La seconde victoire est la plus belle pour tous ceux qui ont cru en moi. Ça a été bien évidemment l'acquittement. Au troisième procès. Au troisième procès. Je dirais honnêtement, en ce qui me concerne, ça a été une victoire, certes, mais je n'ai pas sauté de jouer au plafond. Je n'ai pas été aussi heureux que tous ceux qui ont cru en moi l'ont été pour moi. Tout simplement parce que, si vous voulez, je récupérais ce qu'on m'avait volé 15 ans plus tôt et qu'on me rendait, c'était pour moi légitime, c'était juste, c'était normal. Donc, je n'avais pas sauté au plafond. Par contre, la troisième et la plus belle des victoires, c'est quand je saurais qu'est-ce qui s'est passé sur ce talus le 28 septembre 1986 et pourquoi on a enlevé la vie à ces deux petites victimes qui ne souhaitaient qu'une chose, vivre, grandir et réussir, comme moi, leur vie. D'ailleurs, effectivement, quand vous retournez à Montigny-les-Metzes, vous allez sur ce talus. C'est-à-dire qu'on vous dit, mais en fait, tu ne vas pas aller là. On dit, mais pourquoi je n'irai pas ? Je n'ai rien à me reprocher, je peux aller voir l'endroit où ça c'est... La rue Benizello, c'est comme la rue Pont-à-Mousson, c'est comme l'avenue des Champs-Elysées, c'est une rue comme les autres. Qui les a tués, ces mômes ? Là, je ne peux pas vous répondre, je n'en sais rien. Francis Holm ? Je ne me permettrai jamais de dire, Francis Holm est l'auteur des faits, pour la bonne et simple raison qu'ayant passé 15 ans en prison et ayant été innocent de ce drame terrible et atroce, je ne peux pas me permettre d'accuser quelqu'un, ça serait trop dramatique. Maintenant, à la justice de faire son travail. Et surtout, j'espère que cette justice ne mettra pas 15 ans pour trouver la vérité. Parce que si moi, je veux savoir ce qui s'est passé, j'estime que les parents méritent encore plus que moi de savoir la vérité afin qu'ils puissent enfin faire le deuil de leurs deux enfants et espérer survivre, parce qu'on ne vit pas un drame pareil. Alors, Patrick Dill, je ne sais pas si vous disiez, je ne sais pas si je suis croyant, en tous les cas, vous êtes chrétien, je peux vous le dire, parce que vous pardonnez aux parents des deux petites victimes qui continuent à dire que c'est vous le coupable, et vous, vous avez cette charité chrétienne de dire, finalement, je comprends qu'ils pensent ça, je ne leur en veux pas, ce n'est pas de leur faute, ils ont souffert. Et c'est beau, parce qu'ils continuent à vous accuser. 14 ans qu'ils vous haïssent, et aujourd'hui, on leur dit de changer de coupable, et c'est difficile. De quelle façon la justice compte réparer son erreur à votre endroit ? Écoutez, là, je suis obligé de sourire, mais avec un sourire très jaune et très dur, parce que la justice pourra faire ce qu'elle veut à mon égard, qu'elle me donne tout l'or du monde, ou qu'elle me donne le franc symbolique. Honnêtement, les 15 ans qui se sont écoulés, vous savez, c'est comme une cigarette. C'est parti en fumée, c'est du consumé, et il n'y a plus rien qui me rendra ces 15 ans. C'est-à-dire, pardon, mais je peux dire à Yvan, des gens qui ont été victimes d'erreurs judiciaires comme Patrick Dils, reçoivent 400 000 francs, 300 000 francs, 500 000 francs, 150 000 francs. C'est-à-dire, ce ne sont pas des sommes qui valent 15 ans de la vie de quelqu'un, de toute façon. Il n'y a pas une somme qui le vaut. Non, il n'y a aucune somme qui le vaut. Enfin, en tous les cas, ce sont de très petites sommes. Là, ce soir, vous êtes bien, ça va ? Extrêmement heureux, heureux de vivre, heureux de pouvoir faire partager mon expérience. Malheureusement, ma triste expérience de la vie. Et puis, comme je l'ai également pu le confier, bon, là, c'est encore un peu tôt, parce que ça fait à peine six mois que je suis revenu un homme libre, aussi honnête que vous, je dirais. C'est que, quand les problèmes matériels seront réglés, eh bien, je compte faire du social. Je compte mettre à profit, encore une fois, cette triste expérience dans les écoles primaires pour faire prendre conscience aux enfants que la liberté, c'est quelque chose de magique, qu'il faut en prendre soin, qu'il faut faire très attention. et à un côté beaucoup plus, je dirais, plus fort, c'est aller dans les écoles de magistrature, les écoles de police, et puis leur faire comprendre que leurs décisions qui seront amenées à prendre plus tard, elles sont très lourdes de conséquences et qu'ils fassent très attention avant de se prononcer sur quelqu'un ou sur quelque chose. Alors, vous vivez comment, votre notoriété ? Parce que là, c'est un peu comme si vous sortiez du loft, là. Déjà, le mot-là ne me plaît pas du tout. Il y a la notoriété. J'ai souvent entendu dire de moi la star, la vedette. Je ne suis ni une star, ni une vedette. Je suis une victime du système judiciaire. Je pense que je le dis très bien dans le livre. Il y en a qui mettent toute une vie pour devenir célèbre. Moi, je vais mettre le restant de mes jours pour retomber dans l'anonyme. Je n'aspire pas grand-chose. Je ne demande pas à décrocher la Lune, à fonder un foyer. À réussir ma vie professionnelle, à avoir un commerce, puisque c'est mon rêve depuis l'âge de 9 ans. Vous voulez faire un restaurant ? Un restaurant ou une pâtisserie, je ne sais pas encore, mais dans le domaine de la bouche. Et puis être heureux, vivre simplement, avoir un cercle d'amis. C'est peu, en fin de compte. Donc, comme n'importe qui, je pense que j'y ai droit. Au début, vous êtes venu à Paris travailler, et puis ça vous a stressé. Ah oui, j'ai eu la chance de tomber sur des patrons vraiment excellents, charmants, qui ont fait une approche remarquable à mon égard et puis à l'égard de mon frère, puisqu'il m'a accompagné. Un personnel remarquable également. Mais si je suis parti, ce n'est pas parce que l'emploi ne me convenait pas, ce n'est pas parce que j'avais des difficultés avec le patron, ce n'est pas parce que j'avais des difficultés à m'intégrer au niveau de la société, mais simplement parce que je ne pouvais pas vivre à Paris. J'étais en train de tomber malade. Pour que vous compreniez bien ce que je pouvais ressentir à ce moment-là, c'est comme quand vous sortez de la manège, vraiment, qui vous donne le tournis. Et non, c'était trop dur pour moi. Et on a très, très vite compris qu'il fallait me faire partir de là parce que sinon, j'aurais pu faire du mal, mais pas du mal à autrui, mais faire du mal à moi-même. Et puis, peut-être, on arrivait à des situations dramatiques. Alors, avant de se quitter, Patrick Dils, je vais lire un mail de Gabriel Tessier que j'ai reçu, puisque donc maintenant, les téléspectateurs peuvent envoyer des mails en fonction des invités qui sont sur le plateau. C'est une dame de Colmar. Elle m'écrit, « Ce n'est pas une question, c'est juste un mot. Pardon. Pardon. Pardon, parce que c'est au nom du peuple français que vous avez été condamné. » Voilà, Patrick Dils. Je veux juste rentrer chez moi. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –